Misou, quand on parle d'accélération chez Pôle emploi, on parle de quoi exactement ? Quand on parle d'accélération à Pôle emploi, en fait, on parle plutôt d'une conséquence, d'une nécessité. La nécessité qui découle de trois choses, globalement. Pouvoir s'adapter très vite aux usages, parce que les usages de nos publics, les entreprises, les demandeurs d'emploi changent très vite. Le deuxième facteur, c'est que les besoins changent aussi. Ça nous oblige aussi à faire évoluer la façon dont les conseillers entreprises travaillent, à faire évoluer aussi la manière dont on prépare les demandeurs d'emploi à devenir des candidats. Et puis le troisième facteur, c'est la conjoncture économique. Maintenant, on sait que les difficultés vont persister, mais de façon beaucoup plus ciblée. Et il faut qu'on se prépare en parallèle, massivement et très vite, à accompagner davantage de demandeurs d'emploi et plus de jeunes, par exemple. Si je comprends bien, cette accélération, c'est avant tout une conséquence, mais elle permet d'être modulée, elle permet de rester agile pour l'ensemble de Pôle emploi. Et surtout, elle témoigne d'un changement culturel avant tout. Totalement. Et pour ça, pour que ça fonctionne, il faut vraiment plusieurs piliers. D'abord, il faut une vision, il faut se donner un cap. Il faut pouvoir partager avec les collaborateurs ce sur quoi Pôle emploi doit se positionner demain. Ça suppose aussi de se doter de capacités d'expérimentation. Et ça, c'est vraiment une culture qu'on a développée à Pôle emploi. Plus rien n'est décidé en termes de services, en termes d'organisation, qu'ils ne soient d'abord testés, éprouvés sur le terrain avant d'être diffusés. Et puis le troisième point, c'est évidemment aussi une attention très forte à la satisfaction de nos usagers. Et ça, ça fait partie de nos indicateurs de résultats qui sont centraux. Un service public à l'écoute et au service de tous les publics. Mais là encore, qui doit savoir parler à la fois à l'interne, ses collaborateurs, ses collaboratrices, à la fois à l'externe, les demandeurs et demandeuses d'emploi, mais aussi à, finalement, son premier interlocuteur, les entreprises. Oui. Et ça, ça a nécessité une profonde réorganisation chez Pôle emploi. Nos conseillers, vous le savez peut-être, auparavant, devaient savoir tout faire. Aujourd'hui, chaque conseiller est spécialisé. Nous avons des conseillers qui accompagnent les demandeurs d'emploi, des conseillers qui sont dédiés à la relation entreprise, des conseillers qui sont dédiés à l'indemnisation. Ça nous a aussi généré beaucoup plus de professionnalisme. Pôle emploi, depuis le départ de son histoire, est en mode hybride. C'est-à-dire qu'à la fois, on accueille ces demandeurs d'emploi, ces usagers en agence, mais il faut aussi aller leur parler en ligne. En fait, le tournant digital à Pôle emploi, il a été pris dès 2012. Le recrutement se fait, la recherche d'emploi se fait en ligne, la recherche de profils se fait énormément via le canal web également. Donc, il nous a fallu proposer plus de services et mieux de services via ces canaux. Mais ça nous a obligés aussi à repositionner les conseillers sur autre chose. Et en particulier, elle est repositionnée là où le conseil, l'accompagnement physique et humain a le plus de valeur. Et le futur de Pôle emploi, c'est ce qu'on appelle l'agence de demain. Il faut entendre une agence unique. L'agence de demain, ce n'est pas une agence vitrine. C'est une méthode à laquelle nous avons formé déjà les collaborateurs de 200 agences qui ont été formées à ce qu'on appelle la pensée design. Et qui est une méthode pour mieux comprendre, pour mieux capter les besoins de nos usagers, des demandeurs d'emploi, des entreprises. Aller chercher les talents, où qu'ils se trouvent, c'est aussi ça une émission de Pôle emploi ? Savoir stimuler, savoir là aussi faire grandir les territoires ? Alors, savoir faire grandir les territoires, évidemment, et savoir du coup s'adapter aux territoires. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on développe beaucoup l'expérimentation et l'innovation locale. Que nous faisons confiance à nos 50 000 collaborateurs pour nous proposer des nouvelles idées et amener de l'innovation. Merci Miss. Merci Marjorie.